Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Pas Son Genre, film réalisé par Luca Bellevaux avec Émilie Dequenne et Loïc Corbery. L'histoire d'un professeur de philosophie parisien muté à Arras, ville dans laquelle il va faire la rencontre d'une jeune coiffeuse avec laquelle il va commencer à avoir une relation, qui sera la base de tout le film. Le problème étant qu'ils viennent évidemment d'origines assez différentes, et surtout ils ont des visions assez différentes de la vie. Lui par exemple est connu pour avoir écrit un bouquin dans lequel il écrit que l'amour n'existe pas, donc forcément ça risque de poser problème quand on commence une histoire d'amour. Le film est bien, mais le film a de gros soucis au niveau de l'écriture qui font que je suis déçu. C'est-à-dire que ce petit couple ne marche pas trop mal finalement, pour un truc aussi cliché et aussi caricaturalement opposé. Le prof de philo parisien contre la petite coiffeuse d'Arras, le mec qui est persuadé d'avoir compris tout le sens de la vie, et la nana qui joue son ingénue complètement niaise, alors que d'ailleurs elle ne l'est pas dans le film. Et partant d'une base pareil, ça aurait pu être compliqué, le fait qu'il y ait un bouquin comme ça qui existe, qui explique clairement la vision de l'amour du personnage masculin, on sait que ça va revenir à un moment ou à un autre. Mais malgré tout, ça ne prend pas trop de temps. Il y a plein de films où toute l'histoire d'amour se développe, et puis d'un seul coup, elle trouve le bouquin et là, elle le largue, et puis le mec passe des mois à la récupérer, etc. Non, ce film-là ne tombe pas dans ce travers-là. Quand ça se produit, c'est géré très rapidement, de façon assez logique, rien de trop lourd, rien de trop compliqué. Voilà d'où vient le problème, dont je me suis rendu compte en en apprenant un peu plus sur le film. Le film est adapté d'un roman écrit par Philippe Villain. Je trouve très comique qu'un mec qui s'appelle Monsieur Villain écrive un roman qui ne s'appelle pas son genre. Mais bon, au-delà de ça, le truc étant que le roman est écrit à la première personne uniquement du point de vue du personnage masculin. Et je crois que c'était essentiel. Ils l'ont changé dans le film, dans celui-ci, on a le point de vue de tout le monde, des deux personnages, aussi bien du gars que de la fille. Et on en sait à peu près autant sur l'un et sur l'autre. Ce qui ne marche pas du tout, parce qu'il y a des éléments dont les personnages ne parlent pas entre eux. Dont on se dit qu'ils ne l'ont pas dit, qu'ils ne se le sont pas échangés, puisqu'on ne l'a pas vu à la caméra. Si on ne l'a pas vu à la caméra, ça n'existe pas, c'est la base. Alors qu'en fait, ils en ont parlé, et on découvre quelques scènes plus loin. Par exemple, elle, elle a un enfant. Dans toutes les scènes où on les voit se draguer, se faire la cour, etc., à aucun moment, elle ne lui dit qu'elle a un gosse. Et d'un seul coup, au détour d'une conversation, alors que ça fait déjà 4, 5, 6 rendez-vous qu'ils ont eus, il l'accompagne dehors, et elle lui dit, ah bah oui, mon ex-mari doit encore me ramener le gosse, etc. Ah bon, tu lui en as parlé ? Depuis quand ? Donc c'est un peu bizarre, des choses qui devraient être essentielles dans la conversation sont complètement éludées, et on s'en rend compte quelques scènes après. Mais surtout, comme on en sait autant sur l'un que sur l'autre, la fin ne colle plus du tout. Alors je ne vais pas spoiler, bien évidemment, mais cette fin ne pouvait avoir de sens que si on ne sait ce qui se passe dans la tête que du personnage principal. Si on sait ce qui se passe, si on peut suivre, si le point de vue du film suit les deux personnages de façon égale, on doit savoir ce qui se passe dans la tête aussi bien du mec que de la nana. Et ce n'est pas le cas à la fin. Donc c'est un truc assez surprenant, c'est-à-dire que prenant le parti pris, qu'on en sache autant sur l'un que sur l'autre, il faudrait aller jusqu'au bout, alors que là, finalement, il manque quelque chose. Il manque des informations qu'on devrait avoir depuis longtemps. Alors on a compris à quelle fin on allait avoir droit, depuis un bout de temps, toujours compliqué de ne pas faire de spoilers, mais malgré tout, quand elle arrive, on n'a pas plus d'explications. Et c'est ça qui est très bizarre. Parce que le reste du film fonctionnait comme ça. Et au final, je ne vois pas l'intérêt que peut avoir ce bouquin. Je me suis dit que c'était encore un mec qui adaptait son histoire d'amour, personnel, et que de toute façon, on s'en fout de son histoire d'amour personnel. Mais non, ce n'est même pas ça, c'est vraiment un roman. Et à mon avis, du coup, le roman d'origine avait un objectif, avait un but, qui n'est pas rempli par le film, parce que le film n'a pas saisi l'astuce de mise en scène de l'écrivain d'origine et du roman. De rester, justement, du côté d'un seul personnage. Lui, il s'est dit, au cinéma, on peut avoir plein de points de vue, donc on va le faire. On peut aussi le faire dans des bouquins. S'il ne l'a pas fait, c'est pour une raison. Le vilain. Donc, voilà. C'est dommage, parce qu'ils sont super attachants. Ils sont très mignons. En plus, ils jouent super bien. Aussi bien Millie De Ken que Loïc Corbery, qui en plus est sociétaire de la comédie française. Ce que j'ai oublié de préciser au début de la vidéo. Donc, Loïc Corbery de la comédie française. Et ils sont très mignons. Et le développement de leur relation marche super bien. Donc, se retrouver avec ce problème de mise en scène qui gâche à ce point-là l'interprétation des personnages, je trouve ça quand même un gros faux pas, une grosse erreur assez grossière en plus dans ce film qui partait très bien et qui marchait très bien. Donc, voilà. C'est un peu dommage. Alors après, c'est grosso modo la première histoire d'amour du réalisateur qui jusque-là, dans ses cinq derniers films, s'était surtout intéressé à des choses assez violentes. Il avait réalisé... Comment ça s'appelait ? Calvert ou Enlèvement ? Calvert, c'est un film belge. J'allais dire breton. Belge, me semble-t-il. Et lui, il n'a pas fait ça. Il a fait Rapt. Rapt avec Yvan Attal était très très bien. Et du coup, celui-ci, me paraît manquer quelque chose. Et voilà, c'est dommage. Je trouve qu'il y a un défaut de compréhension de l'œuvre d'origine dans la transcription. Et que ça amène un film qui, au final, n'est pas très abouti. Parce que, manifestement, tout devait aller vers cette fin. Et comme on a changé tout le reste du film, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le générique, je me suis dit, ah bon ? Maintenant ? Moi, je rentre en 15 minutes. Ou au moins 5. Donc, voilà. Voilà, voilà. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao.